Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc. Et puis bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand. Et on est super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de FIDEL, notre formation d'introduction au deep learning. Et on a vu dans la dernière vidéo, on a fait un peu de maths, des maths pas trop méchants, on a fait un peu de maths pour découvrir ce qu'était un neurone artificiel. Et cette fois-ci, on va voir aussi ce qu'est un neurone artificiel, mais à travers l'histoire. Comment, toujours dans ce parcours sur les bases, les concepts et les enjeux, comment, en 80 ans d'histoire, les neurones artificiels se sont imposés dans l'intelligence artificielle. Alors là, une séquence sans maths, une séquence histoire, et voilà, que du bonheur. Que du bonheur, on y va. Allez, c'est parti. Alors la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Comment définir l'intelligence ? On va commencer par les choses basiques, mais ce n'est pas si simple. Et l'intelligence, on peut la définir de plusieurs manières. Alors une première définition de l'intelligence, or qu'on trouve par exemple dans Wikipédia, mais qui est une définition très classique, c'est que l'intelligence, c'est la capacité à percevoir, récupérer une information, de la conserver comme une connaissance, et de se servir de cette connaissance pour adapter son comportement. Ça ressemble un petit peu à l'apprentissage à part renforcement, mais voilà, c'est récupérer une information, la conserver comme une connaissance, et s'en servir pour s'adapter. Ça, c'est la première définition. Une deuxième définition possible, c'est l'intelligence, ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors c'est quoi conceptuelle et rationnelle ? Conceptuelle et rationnelle, c'est des niveaux d'abstraction élevés, mais c'est ce qui fait l'intelligence humaine. Oui, d'accord. Donc d'un côté, on a des choses très conceptuelles, et puis de l'autre côté, des choses qui sont beaucoup plus terre à terre, quelque part. Voilà, effectivement, l'histoire s'est passée un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux définitions, deux conceptions de l'intelligence qui se sont affrontées depuis longtemps, on va voir. Ça a commencé bien avant l'informatique, dès les années 30, où d'un côté, on va considérer que l'intelligence, ou fabriquer un processus intelligent, c'est quelque chose qui ressemble à du traitement du signal. On va s'appuyer sur des briques élémentaires, et on va considérer l'information comme un simple signal. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi ça cause, et on considère ça comme un simple signal. Par opposition... Ah, par opposition, une définition un peu plus élevée, un peu plus haut de plafond, parce qu'il est ennuyé dans le bas le plafond. Oui, mais ça marche. Donc, il s'agit effectivement de forger un esprit. Donc, penser, c'est calculer des symboles qui ont à la fois une réalité matérielle et une valeur sémantique et représentative. Donc, on est sur l'information de haut niveau. Oui, oui, oui. Donc, on n'est pas au même niveau du tout, effectivement. Exactement. Alors, concernant cette partie-là, on ne peut que vous encourager à aller voir l'excellent lire, l'excellent article de Dominique Cardon, Jean-Philippe Cointet et Antoine Mazière, qui est un article qu'ils ont fait en 2018. Vous avez la référence, et vous pouvez la retrouver très facilement sur le net, qui raconte cette histoire-là. Et donc, dans cette approche connexionniste, où on considère l'intelligence, le processus intelligence, comme un traitement du signal basique avec des choses élémentaires, on va s'efforcer de modéliser le cerveau, en fait. On va considérer qu'une machine d'intelligence artificielle, c'est un assemblage de petites briques élémentaires. On va s'inspirer du fonctionnement du cerveau, tout simplement. Là où, effectivement, dans notre approche symbolique, on va chercher à constituer un mind, donc il forger une opinion. Toujours dans les concepts de haut niveau. De haut niveau, mais c'est ça qui fait définitivement l'intelligence humaine. Oui, alors ça, c'est une vision, une manière de voir les choses. Alors, dans le cas des connexionnistes, on s'inspire du neurone humain, du neurone naturel. Alors, humain, pas qu'humain, on est plein à avoir des neurones, pas que les humains qui ont des neurones. En fait, un neurone, c'est quoi ? C'est une cellule, c'est un petit système, qui récupère des observations, avec des caractéristiques comme on a vues précédemment, et qui vont trans... Voilà, ça récupère un signal d'un côté, ça transforme ce signal, et ça renvoie ce signal à la sortie derrière, qui vont être... Ce même signal va être récupéré par d'autres neurones, etc. Donc, c'est une petite machine totalement élémentaire, et qui, assemblée les unes aux autres, ces petites machines vont être capables de faire des choses très complexes, quoi. Voilà, et bien, dans le contexte d'intelligence artificielle, dans l'approche connexionniste, on fabrique, on va utiliser un petit outil mathématique qui fait ce que fait ce neurone naturel. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, côté mathématiques, on ne sait jamais qu'une somme pondérée, auquel on rajoute un biais, on passe ça dans une fonction, et on a un signal qui sort. C'est exactement ce qui se passe dans notre neurone naturel. Voilà, une petite brique élémentaire mathématique qui va nous permettre de modéliser un cerveau. Et ça marche. Et ça marche, mais on a du mal à comprendre comment on peut faire de l'intelligence avec ça. Je pense qu'on peut faire de l'intelligence avec mon approche symbolique, plutôt de façon, justement, en définissant certains concepts, en rangeant ces concepts. Donc, notre exemple, tout homme mortel est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, ça marche aussi. Oui, ça marche sur des cas simples, mais c'est une approche, effectivement, qui est complètement différente. Et ces deux approches sont totalement antagonistes. Dans le cas de l'approche connexionniste, on va avoir une approche qu'on appelle inductive. Donc, une approche inductive, c'est qu'on prend une entrée, on prend la sortie associée à cette entrée, et en observant comment on va passer de cette entrée à cette sortie, on va fabriquer un programme. Alors, ce programme, on va l'appeler un modèle. Dans le cas de l'intelligence artificielle, on appelle ça un modèle. Et ce modèle permet de passer de l'entrée à la sortie. Voilà, mais le modèle est généré à partir des données. Alors que dans l'approche symbolique, on est sur une approche déductive. Sur une approche déductive, qui correspond effectivement à un simple algorithme. Donc, en entrée, on a nos données d'entrée, on a notre programme, notre algorithme, boum, on applique notre algorithme, et on a nos sorties. Ça, c'est l'informatique classique, l'approche très classique dans laquelle on est. Donc, dans le cas de notre approche connexionniste, on va s'appuyer sur des faits, donc des observations, des données. Et à partir de ces données, on va générer des règles, des règles et ce fameux modèle. Dans le cas des symboliques, on a un modèle expert. Donc, en fait, on demande à des experts, des réels experts, de nous définir un modèle mathématique sur, par exemple, des sciences, qui nous donnent des règles et des lois. Et on va appliquer ce modèle expert dans des cas particuliers. On va sortir des informations très intéressantes sur ces cas particuliers. Voilà. Et ces deux approches de l'intelligence artificielle, ou même de l'intelligence tout court, finalement, sont très disjointes, très antagonistes. Et ça n'a pas été toujours la grande amitié à travers le temps. Donc, c'est cette superbe courbe qui est extraite de l'excellentes articles de Dominique Ardon, Jean-Philippe Pointer et Antoine Mazière, représentent le ratio de publication scientifique dans ces deux approches. Donc, en orange, on a l'approche connexionniste, donc des papiers autour de cette conception connexionniste de l'intelligence. Et puis, en bleu, les papiers qui sont dans la mouvance de cette approche symbolique. Et alors, on voit que ça a commencé très tôt, dans les années 40. Alors que là, dans les années 40, il n'y avait pas d'informatique. On n'était pas embêté par ces choses-là. Mais dès le départ, bien avant les années 40, les scientifiques ont travaillé pour imaginer ce qu'était l'intelligence et comment on pouvait faire de l'intelligence artificielle. Et donc, cette approche connexionniste, basée sur une modélisation de neurones naturels dans des neurones artificiels, a été une voie privilégiée. Et donc, ça a commencé très tôt. Et l'aboutissement, ça a été un des aboutissements. Ça a été, en 1957, le Perceptron, donc Frank Rosenblatt, qui fabrique une première machine, enfin, qu'on soit une première machine, première machine d'intelligence artificielle, capable de classer des choses, avec, alors c'était un classifieur, mais avec un seul neurone, mais qui fonctionnait, qui était capable de faire la distinction entre des ronds, des triangles, des carrés, des choses comme ça. Et 1958 a été vraiment une année très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'on avait une machine capable de reproduire un raisonnement, modeste, certes, mais qui fonctionnait. Et qui fonctionnait, c'est un exemple, une illustration. Alors, pareil, ces illustrations, vous pouvez les retrouver sur notre site FIDEL, tous les notebooks, tous les travaux pratiques, tout est disponible librement. Mais c'est un exemple très classique de classification de fleurs en fonction des dimensions, des caractéristiques des fleurs entre deux espèces végétales. Et le Perceptron, le Perceptron de 1958, avec son mononeurone, son seul neurone, était tout à fait capable de faire ça. C'est ce qu'on avait vu avec la régression linéaire ou la classification avec une régression logistique lors de la dernière vidéo. Et ça marche. Ça marche très bien. Ça marchait parfaitement. Mais vous avez promis, mondes et merveilles. Et l'équipe, effectivement, autour de McCarthy, Minsky, Simone, ont déjà, dans un premier temps, inventé le terme d'intelligence artificielle. ensuite, effectivement, ils ont prosté tout l'argent disponible. Et à travers un livre, donc en 1969, ils ont parlé, ils ont descendu les Perceptrons et expliqué que ce n'était pas ça l'avenir de l'intelligence artificielle. Avec un neurone, ça avait des limites. Avec un neurone, ça avait des limites. On allait vers une voie sans issue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'époque du Perceptron, donc en 1958, beaucoup de choses avaient été imaginées et qu'on allait pouvoir faire plein de choses merveilleuses, faire des voitures autonomes et des choses comme ça. Ça ne s'est pas produit avec le Perceptron, mais ça ne s'est pas produit non plus avec la broche symbolique. Donc, malgré les développements de l'informatique dans les années 50, 60, on a commencé à avoir 70, on a commencé à avoir de l'informatique qui marchait bien, donc des systèmes experts, des choses qui fonctionnaient très, très bien. Et, ben oui, il ne fallait pas promettre non plus mon zémerveille, qu'on serait capable de traduire le russe en américain, qu'on serait capable de faire des avions qui volent tout seuls, etc. Et comme ça a été promis et que ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas très bien terminé. Et dans les années 70, au début des années 70, il y a eu un certain nombre de rapports parlementaires qui ont mis une fin, on va dire, un suspens, mis en suspension tous les financements qu'il y avait sur le développement de l'intelligence artificielle. Et on parle du premier hiver de l'intelligence artificielle, donc au début des années 70, tous les financements se sont arrêtés, que, alors là, match nul, plus de recherche dans le monde symbolique ou très peu, et beaucoup de recherche non plus dans le monde connexionniste. Voilà. Le fameux premier hiver. Alors, ce premier hiver, il a quand même duré un petit peu, mais il y a des équipes qui ont continué à travailler, notamment au Canada, dans le monde connexionniste. Et puis du côté du monde symbolique aussi, il y a des choses qui se faisaient. Les systèmes experts ont continué à se développer. Et dans le monde connexionniste, il y a eu, on peut retenir, deux dates, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais deux dates vraiment très importantes. Deux personnes clés, Ruhmellart et Yann Lequin, en 86 et en 89, qui ont imaginé, proposé la rétropropagation et les réseaux convolutifs. Alors ça, c'est deux dates fondamentales. Alors la rétropropagation, c'est quoi ? On avait un seul neurone. Et c'était le problème du perceptron, c'est qu'avec un seul neurone, on n'est pas capable de faire des choses très compliquées quand même, qu'on soit humain ou qu'on soit une machine. Et l'idée, ça a été de ne pas travailler avec un seul neurone, mais de pouvoir accrocher ces petits neurones artificiels les uns aux autres. Donc chaque neurone reprenant le signal de la sortie du neurone de la couche précédente. En fait, c'est comme ça que ça marche dans nos cerveaux. On a des neurones qui sont accrochés les uns aux autres et chaque neurone reprend le signal du neurone précédent. Donc ça, de pouvoir comme ça associer des neurones en couche, une multitude de neurones dans un dispositif complet, c'était l'aboutissement de l'approche connexionniste. L'intelligence est le résultant d'un ensemble de petites fonctions élémentaires. Et ce que Ruhmellart a proposé, c'était une manière d'entraîner, de forger le poids, de forger tous les petits W de tous ces petits neurones. Alors le processus, il est assez simple et assez universel. On va le retrouver dans tous les processus d'apprentissage machine. donc on a un réseau. On a un réseau au départ avec ces fameux poids que l'on forge avec la fameuse descente de gradient, enfin en tout cas avec des caractéristiques, enfin avec des paramètres. On va prendre un dataset, on va le donner à ce réseau de neurones, on va récupérer un résultat, donc une prédiction. On va comparer cette prédiction, c'est ce que j'ai juste au-dessus, on va comparer cette prédiction à ce que l'on espère avoir comme bon résultat. On va calculer la différence entre les deux, l'erreur entre la prédiction attendue et la réalité que l'on souhaite avoir. Et à partir de cette différence, on va mettre à jour notre réseau. Alors, non pas d'un neurone comme on l'a fait dans la régression logistique ou la régression linéaire, mais de l'ensemble du réseau. Et ça de manière rétro-propagée. C'est-à-dire qu'on va commencer par la fin, puis on va propager comme ça la mise à jour du réseau. Et on va donc mettre à jour notre réseau, puis on va recommencer. On reprend nos données, on les repasse dans le réseau, on récupère une prédiction, on compare à ce que l'on attend, on regarde la différence et on remet à jour notre réseau. Et comme ça, de manière itérative, on va comme ça forger, on va configurer progressivement notre réseau pour donner de bons résultats. Donc, ça veut dire chaque petit neurone, en fait, pendant la phase d'apprentissage, en fonction de l'erreur, on va, en partant des derniers neurones, on les bouge un petit peu. On tourne un petit peu les vis de manière à ce que progressivement, notre réseau, il donne les résultats que l'on espère. Il apprend. Il apprend progressivement de cette manière-là. Et ça, ça a été super important parce que ça a permis comme ça de faire des réseaux de neurones qui étaient capables de faire des choses beaucoup plus complexes et des choses non linéaires. Donc, le verrou de 1958, il saute. 20 ans après, 30 ans après, on arrive à dépasser cette intelligence artificielle à un neurone pour passer à de l'intelligence artificielle à plein de neurones. Et ça, ça change la donne. Et puis, la deuxième chose importante, c'est Yann Lequin, en 1989, qui imagine, présente, propose les réseaux convolutifs. Donc, la capacité à classer des chiffres, la capacité à travailler sur des images. Donc, c'est un autre type de neurones mais qui change la donne, qui change complètement la donne en 1989. Voilà. Alors, qu'à partir de 1989, on peut dire que les réseaux de neurones modernes sont nés puisqu'on était capable de faire des réseaux de neurones à plein de neurones et puis, s'attaquer à des problématiques complexes. Et nos amis de l'approche symbolique, effectivement, c'était moins la fête. Donc, effectivement, tous ces modèles experts, il y a une diminution drastique de ces modèles experts pour retomber, effectivement, dans l'âge un peu des connexionnistes. Là, les systèmes experts avaient atteint leurs limites. Ça permet de faire plein de choses. Un réseau expert, un système expert, pas réseau expert, système expert, c'est capable de faire plein de choses, mais ce n'était pas capable de s'adresser à des problématiques très complexes. Donc là, d'un côté connexionniste, ça atteint ses limites et ça se ratatine un petit peu. Et puis, du côté du monde connexionniste, cette fois, on a quelque chose qui commence à bien fonctionner. Donc là, c'est la fête, sauf que les matheux, d'autres approches dans le monde connexionniste que les réseaux de neurones ont pris un petit peu le lead, notamment toute l'approche autour de SVM. Donc, c'est un outil, c'est une manière d'apprendre, c'est un apprentissage, c'est une machine learning avec un outil mathématique qui donnait de très, très bons résultats et qui avait le vent en poupe parce que là, on était dans le monde des maths. Donc, la capacité d'expliquer un résultat, de garantir le fait une solution au problème, etc., chose qu'on n'est pas capable de faire dans un réseau de neurones. Un réseau de neurones, ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Le modèle SVM, il marche, mais en plus, on est capable de dire pourquoi. Donc, forcément, dans le monde des mathématiciens, c'était quand même beaucoup plus raisonnable. Et puis, on peut peut-être ajouter le fait que les ressources informatiques n'étaient peut-être pas encore assez performantes pour mettre en valeur le deep learning. Voilà, le deep learning nécessite beaucoup, beaucoup de puissance de calcul et à l'époque, c'était, bon, ce n'est pas encore tout à fait ça. Du coup, les matheux prennent le pouvoir un petit peu. Enfin, les approches purement mathématiques, beaucoup plus mathématiques, prennent vraiment la main sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Et là, le monde des réseaux de neurones vit un hiver, un deuxième hiver le concernant. Alors, ça aurait pu rester comme ça, sauf qu'il s'est passé un phénomène quand même très intéressant. C'est que le monde a continué d'évoluer et avec notamment l'émergence d'Internet, l'émergence de nouvelles problématiques portées par des grands acteurs, Google, Facebook, Amazon, etc., avec des problématiques très importantes et des très gros problèmes, des problèmes du monde réel. Et puis, une puissance de calcul qui augmente aussi. on peut voir comme ça, sur la courbe d'évolution à gauche, l'évolution de la performance des machines, et puis à droite, l'évolution de la taille des datasets au fil du temps. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça a beaucoup progressé. en 25 ans, effectivement, on a une progression de 10 puissance 6, soit 1 million en termes de performance de calcul et du côté des datasets. Pour le machine learning, on a cette même progression. On a des datasets, des ensembles de données qui sont 1 million de fois plus importants. Voilà, donc en 25 ans, on a des problèmes 1 million de fois plus gros et puis une puissance de calcul aussi 1 million de fois plus grosse. Et puis surtout, c'est l'éruption de vrais problèmes du monde réel. Parce que faire quelque chose dans un laboratoire avec des données super propres, des images bien dessinées, etc., c'est une chose. Essayer de reconnaître des petits chats et des petits chats et des petits lapins sur des images qui sont faites avec des smartphones des années 90, c'était quand même une autre histoire et ça ne se passait pas si bien. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est que dans des compétitions, il y a des compétitions dans le monde académique où on a comme ça un gros dataset d'images qui s'appelle ImageNet et puis le but du jeu régulièrement, c'était chacun amène son programme, son algorithme, son modèle, sa solution pour essayer de tasser les images. Et puis on regarde qui gagne. Et là, ce qui s'est passé en 2012, c'est que, alors c'était trusté évidemment par les gens qui faisaient des... qui étaient très proches des maths avec des solutions de type SVM qui trustaient un petit peu le paysage. Et puis là, en 2012, il y a un doctorant qui est arrivé. Alors, il venait quand même d'une équipe qui était quand même brillantissime, mais il est arrivé avec un réseau de neurones et il divise par deux le taux d'erreur. Donc là, il arrive, il propose une solution et ça bluffe tout le monde. Et puis, alors comment ça marche ? C'est un réseau de neurones et comment vous garantissez le résultat ? On ne garantit pas le résultat, mais enfin, ça marche deux fois mieux que ce que vous faites, etc. Là, c'est vraiment ce qui marque l'aventure du réseau de neurones. La révolution des... Là, c'est la grande bascule. Et on le voit sur la courbe de gauche, on voit les courbes de publications en orange les publications autour des réseaux de neurones de base et on voit qu'à partir des années 2010-2015, enfin, à partir de 2012, ça explose complètement avec, pas un désaveu, mais en tout cas, une bascule un petit peu par rapport aux approches plus traditionnelles de type SVM. Voilà. Devant la complexité du monde réel, devant des datasets très complexes, les approches traditionnelles très mathématiques ont atteint leurs limites et les réseaux de neurones se sont révélés être beaucoup, beaucoup plus efficaces pour gérer de la complexité. Voilà. Alors ça, cette évolution, on ne s'est pas arrêtée là. Depuis 2012, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis 2012, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, 2012, c'est notre AlexNet, c'est un peu la jeunesse de notre deep learning. On a les variationaux lotons encodeurs, les GAN, les ResNet, alors très importants, les ResNet, dans l'histoire des réseaux de neurones. AlphaGo, donc ça, c'était notre intelligence artificielle qui avait battu un champion de go, les Transformers, c'est aussi une, on le verra ensuite, c'est aussi une pierre angulaire, effectivement, c'est un marqueur dans l'évolution. Le Transformers, on nous donne chaque GPT aujourd'hui, clairement. Ensuite, donc, derrière les Transformers, il y a toute une série de modèles qui sont d'ailleurs des Transformers et qui sont BERT, les SteelGAN, les GPT-3, donc AlphaFold 2, Dali, tout ce qui est stable definition, donc on va de plus en plus vers le génératif. Voilà, il y a une grande, grande évolution. Donc génération de texte, génération d'image. Ensuite, en 2023, on a donc l'AMA2 qui est un modèle de langue. On a Caracterea et Civitae. Là, c'est la bascule dans le grand public quelque part. Oui, c'est la bascule dans le grand public. Là, on a une bascule très, très massive qui s'établit dans le grand public autour de l'IA, une appropriation sociétale de l'IA, comme on pourrait dire. Et vraiment, dans cette histoire-là, tous les ans, il y a eu quelque chose de majeur finalement. Au début, avec une grande évolution vers le génératif, ça, c'est quand même assez impressionnant, avec les GAN assez tôt finalement qui sont apparus, puis l'émergence des transformeurs qui ont conduit à tous ces modèles de type chat GPT, et puis tout ce qui est diffusion model vers tout ce qui est génératif image, image, puis vidéo, puis son, etc. Et tout ça en 10 ans. On a rarement eu autant d'évolutions d'aussi peu de temps et des évolutions si profondes. Alors, des évolutions qui posent un certain nombre de questionnements quand même. Quand on parle d'enjeux, il y a quand même des enjeux derrière. Et l'hypercroissance de cette discipline, l'hypercroissance de l'intelligence artificielle et du deep learning peut poser quand même quelques questions. Donc là, ce qu'on a dans les ronds noirs, alors le petit point noir, le premier petit point noir sur le chat GPT-2, le chat GPT-2, le modèle GPT-2, en 2019, il avait lui 1,5 milliard de paramètres. 1,5 milliard de paramètres, c'est déjà, ça ne va pas tenir dans un smartphone comme ça. C'est déjà quelque chose de très, très gros. On est passé à 175 milliards de paramètres un an après, sur la version 3. et aujourd'hui, sur la version 4, on est à 1 000 milliards de paramètres. Enfin, c'est une estimation parce que c'est pas... Ils communiquent... Voilà, OpenIA, ils ne communiquent pas pleinement là-dessus, mais l'estimation est d'avoir 1 000 milliards de paramètres sur ce modèle. C'est absolument colossal et très, très loin de la sobriété ou de la frugalité. Donc, on peut se poser quand même la question de la taille de ces modèles. Beaucoup de travaux, évidemment, vont dans le sens d'avoir quelque chose, d'avoir des performances équivalentes sur des choses quand même beaucoup plus raisonnables. Mais il y a quand même une explosion dans la taille des modèles aujourd'hui qui peut faire réfléchir. Et puis, c'est pas tout. L'appropriation dans la société est brutale aussi. Oui. L'appropriation dans la société est brutale, effectivement. Donc, 4GPT par rapport à tout ce qu'on connaissait avant. Donc, on voit qu'il y a une réelle différence. Donc, on peut citer Netflix. Donc, on était sur les 3 ans. Airbnb, etc. Twitter, Facebook, dis-moi. Spotify, on est sur 5 mois. Instagram, 2,5 mois. Et ChatGPT, en 5 jours, on atteint 1 million d'utilisateurs. C'est l'appropriation. À chaque fois, c'était des services nouveaux. C'est-à-dire que Netflix, on a le cinéma qui arrive par Internet. C'était quelque chose de complètement nouveau. Airbnb, c'était un nouveau service. Twitter, Facebook, Spotify, tout ça. À chaque fois, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Et ChatGPT, l'avènement de quelque chose avec lequel on peut causer comme ça, qui on peut poser des questions et qui est capable de répondre, en 5 jours, a le même impact que Netflix en 3 ans et demi. Donc là, c'est... Alors, OK. ChatGPT est gratuit, Netflix est payant. Mais enfin, bon, c'est pas le cas de Facebook qui était gratuit aussi. Voilà, donc un impact sans aucun précédent dans l'histoire, finalement, sur quelque chose de nouveau. Alors, ça, c'est pas si simple parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. En voilà quelques-uns. Le premier problème, c'est les problèmes de biais. Les biais, ces petites bestioles qui nous embêtent, effectivement. Donc, à peu près à tout niveau, elles nous embêtent au moment où on constitue nos données, on a des biais partout. Au moment de l'apprentissage, on peut avoir des biais et des répercussions des biais. Lorsqu'on porte en applicatif, effectivement, on peut avoir des biais et surtout, à la fin, en fait, dans les usages, in fine, il nous restera toujours quelques petits biais. Voilà, puis avec ce côté boîte noire, c'est-à-dire que si on regarde le modèle, si on regarde l'application, en fait, c'est une boîte noire, il n'y a aucune information qui permet de comprendre comment va être généré un résultat. Et le seul moyen de comprendre ce résultat, ce sont les données. et ces données, ces données peuvent être biaisées. Il y a beaucoup de biais de représentation, représentation de gens, représentation à tous les niveaux. Et ça, c'est un problème nouveau parce que dans cette approche, dans l'approche traditionnelle, on regardait le programme et puis en regardant le programme, on comprenait ce qui se passait. Là, maintenant, on a un nouveau problème, c'est qu'en regardant les données, c'est au niveau des données qu'on va pouvoir faire quelque chose sur la qualité du résultat derrière, en grande partie. Ça, c'est un gros problème. Mais ce n'est pas tout. Il y a tout un tas d'autres problèmes. Donc, l'explicabilité. On peut citer d'abord l'explicabilité, sachant qu'on a notre système qui marche, certes, mais c'est une totale boîte noire. Donc, dans beaucoup de domaines, ça pose un problème. Citer, par exemple, tous les problèmes de sécurité, donc le transport aérien, par exemple, dans un avion. Tu veux dire que faire voler un avion avec quelque chose dont on ne comprend pas le fonctionnement peut être un problème ? Je crois. Est-ce que vous avez acheté un billet ? Je ne sais pas. Alors, un autre problème aussi. Donc, on a vu qu'il y avait une grande évolution vers tout ce qui est génératif. Et alors, déjà, il y a tout un tas de problèmes de droit. Comment ces IA sont entraînés ? Elles vont être en concurrence avec des artistes. Donc là, on est en train de sortir de la grève des scénaristes aux États-Unis. Mais une de leurs grandes craintes, c'est justement la concurrence déloyale, entre guillemets, enfin, qui peut être déloyale, de toutes ces IA génératives qui sont capables d'écrire des textes, de raconter des histoires, de faire des dessins, de faire des vidéos. Et ça, on a un vrai problème. Et alors, un papier qui a été publié il y a peu de temps laisse penser, il va falloir attendre que ce soit confirmé, mais laisse penser qu'une IA qui s'entraîne sur des choses elles-mêmes générées par une IA, ça conduit à quelque chose qui dégénère. On va dire que l'IA, dans leur conception actuelle, enfin, en tout cas, les diffusions de modèles dans leur conception actuelle, ne semblent pas être capables d'insuffler elles-mêmes suffisamment de choses nouvelles pour être suffisamment créatives et ne pas tomber dans une espèce de cercle de dégénérescence. Alors, c'est très intéressant, le syndrome MAD tel qu'ils l'ont été donnés est assez intéressant parce qu'il parle d'autophagie qui est très imagé. Mais ça, c'est un vrai problème. Autre gros problème, effectivement, c'est la transposition dans le monde réel. Donc, on a vu, effectivement, oui, ça marche. On a nos sets, on fait nos ensembles de données, on fait des tests pour voir si ça marche bien, on qualifie des taux d'erreur, etc. Mais une fois qu'on l'envoie dans un modèle dans la complexité du monde réel, souvent, ça ne marche pas si bien que ça. Effectivement, on n'a pas su embrasser toute la complexité du monde modèle. du monde réel, pardon. Ça renvoie vers les explicabilités, ça renvoie vers les hallucinations d'autophagie. Oui. Et puis, alors, quelque part, c'était le syndrome qui avait conduit un petit peu à la déchéance, en tout cas, à les limitations des modèles de type SVM, etc. C'était la capacité à appréhender le monde réel. Et alors là, ce n'est pas tant la capacité à appréhender le monde réel, c'est la capacité du monde réel à intégrer ces choses-là, à intégrer ces outils-là. Et voilà, on est sur un vrai problème. Avec le corollaire derrière, c'est l'impact social de ces outils-là. Donc, on peut considérer objectivement aujourd'hui qu'une IA, alors une IA conversationnelle ou une IA générative en termes de dessin, de vidéo, de choses comme ça, est capable de faire 20, 30, 40 % du travail que l'on fait nous habituellement, enfin, le travail intellectuel que l'on fait habituellement. Et ce qui se passe, ce qui se dessine, ce qu'on imagine, ce qu'on voit, c'est que 20, 40 % du travail que l'on fait aujourd'hui peut être remplacé par ces machines-là, par ces IA. Et la vraie question, c'est est-ce que ça va nous faire 20 % de temps pour apprendre de nouvelles choses ou pour nous reposer ou est-ce que ça va être 20 % de travail en moins et donc 20 % des gens qui vont être remerciés ? Et là, on a un impact social absolument colossal de ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle quand les machines à vapeur sont arrivées, les machines électriques sont arrivées, la voiture est arrivée par rapport au cheval, etc. Sauf que là, le choc, il est très brutal et il nous vise alors qu'on n'était pas prêt à ce genre de choses, finalement. Et ça va se faire en très, 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 très peu de temps. Donc là, on a vraiment une dimension sociale, sociétale qui va être vraiment très complexe là-dessus. Et d'ailleurs, puisqu'on parle justement d'assimiler la vitesse d'évolution... Oui, cette capacité, effectivement, haute question, c'est cette capacité à suivre l'évolution, effectivement, avec toute cette recherche en ce moment, effectivement, où on croule sous les papiers de recherche en intelligence artificielle. Le mois dernier, encore, il y avait déjà 9 000 papiers de recherche qui étaient sortis. Donc, est-ce qu'on peut suivre et est-ce que d'ailleurs l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous aider à suivre cette évolution ? Être capable de lire 10 000 papiers par mois, il n'y a que de l'intelligence artificielle qui est capable de le faire. Exactement, il faut faire un résumé. Voilà, donc, beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions. Et on va explorer, on explorera une grande partie de tous ces sujets. Les problèmes d'explicabilité, les problèmes de biais, ça c'est évident. On parlera aussi d'aspects plus sociétaux, donc là, à travers les prochaines séquences et les prochaines vidéos de notre formation. et on va commencer par vous donner un rendez-vous pour la prochaine vidéo, les deux prochaines vidéos autour d'exemples concrets, voir un petit peu comment ça marche pour de vrai, avec du vrai code. Voilà, donc ce sera très descriptif, on ne va pas faire de l'informatique, on va juste comme ça illustrer un petit peu comment fonctionne un réseau de neurones et puis après, on se rattaquera dans les séquences, les vidéos suivantes, on rattaquera les problèmes de biais, d'explicabilité, on ira un petit peu plus loin dans tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir survivre, vivre et profiter de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner et puis rendez-vous pour la suite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada